bonsoir les bronsaïkas voilà ce soir petit arrosage comme tous les soirs petite présentation des arbres dans ce joli printemps est assez chaude fait beau aujourd'hui avec un peu de vent je suis venu arroser donc je vous fais une petite présentation vite fait des arbres si vous voulez alors on va commencer un campin vous avez déjà vu en photo vieux prélèvement beaucoup d'évolution petit charme sympa évolue doucement depuis longtemps en peau c'est un zelkova avec une forme un peu particulière pour un zelkova c'est un orme carpinifolia j'en ai plusieurs je trouve ça le carpinifolia au champêtre il est plus intéressant je trouve il tombe moins facilement malade petit érable burger en bouture avec quelques tirsev encore on travaille là un érable champêtre sympa un légustrome un peu panaché vulgaris il fleurit c'est pas mal donc un petit érable palmatum reposé cette année c'est un petit charme c'est un bout de neige vous est bien dans vos plus la norme avec une très très jolie blessure c'est un arbre sur lequel je compte beaucoup de faire quelque chose de très très beau je prends mon temps un tilleul cordata qui vient de démarrer assez vieux c'est un tout-ci en cascade finit la floraison terminé c'est bien se pousser et puis on reviendra pour faire une bonne taille et bien sévère avec une défoliation supporte très bien ça la forêt d'érable j'ai eu pas mal attaque de chemis cette année comme l'an dernier d'ailleurs ici le serait d'être en visière des bois ben ça ça amène ces petits inconvénients d'insectes pareil pour ma forêt de carpinis voilà formé avec le charme qui a été pas mal attaqué par les chemis aussi bon bah on fera une petite défoliation hein je couperai les feuilles j'ai pué pas mal de chenilles à la main mais bon on fera une petite défoliation faut pas oublier les bouts de fure en bas hop mon érable ah celui-là a commencé à pincer là je vois aujourd'hui il a filé d'un coup on va commencer à faire des pincements je vais faire ça tout à l'heure tiens ça sera le monde de faire mon vieil homme sauroche mon arbre fétiche trésieux parce que 40 ans bientôt un buis bon les buis j'en ai de moins en moins j'en ai vendu quelques-uns donc du coup j'ai pas le problème c'est que la fin on sera à mesure les plus beaux et je me retrouve avec de moins en moins de buis bon le reste qui reste je vais le conserver je vais le garder un petit burtonne je savais pas trop quoi faire avec ça faisait quelques années que je traînais j'en ai fait un burtonne voilà les pâles sont bien en train de démarrer les chandelles sont en train de pousser là celui-là il a été un peu fatigué quand même et il démarre bien cette année ça c'est un travail que j'ai fait cet hiver une cascade un champêtre repoté il y a longtemps c'est un petit lier un peu en danseuse avec sa base assez sympa encore un peu de travail dessus il y a des petites choses partout là c'est une petite potentille jaune un petit pain que j'ai travaillé cet hiver aussi qui a bien démarré parce que bon il est resté un petit peu dans l'appartement donc il a il était au chaud alors il a démarré plus vite que les autres nous on est subiqui sur les pouzolanes de pain pain sylvestre on commence vraiment à être sympa à lui vraiment très très sympa je vais peut-être faire quelques petites retouches cette année voilà c'est certainement durant l'été vers mois d'août un chèvre feuille très très jolie variété qui fleurit bien abondamment avec un très très beau bois voilà on a un peu de palmatum qui a fait il n'y a pas longtemps il faut empoter vous construire repositionner tous les arbres c'est déjà nettement mieux que ce qui c'était avant pain sylvestre travailler en bunjing alors désolé pour le fond derrière c'est un peu sur fond végétal c'est vrai que c'est pas évident notre variété de chèvre-feuille c'est toute saurison jaune sympa j'adore son feuillage très velouté d'un verre amande très très sympa variété assez sympa qui les formes en radeau il y en a plusieurs de ceux-là c'est pareil c'est des arbres que je ne sais pas tous garder les boutures j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs les boutures de mes petits cotonnés astères que j'ai rempoté il n'y a pas longtemps on avait travaillé à l'automne la vidéo vous pouvez la voir sur youtube tout leur percèle et tout là c'est un arbre carpinifolia malheureusement qui a perdu ses branches voyez ici là donc ça fait mourir toute cette partie là toute cette partie là est morte donc du coup il va falloir construire ce que je retrouve une autre position que je professe entièrement l'arbre alors je réfléchis c'est dommage très dommage ça c'est dans le déménagement on fait le compte que les branches ont cassé et ça a fait mourir tout ce qui était en dessous dommage il était bien parti pourtant il était beau mais bon il y vend du vent il est en train de démarrer donc on va on va essayer de le retrouver faire autre chose avec c'est pas un problème un pain j'ai travaillé cet hiver aussi il commence à être sympa vraiment bien fourni en bourgeon double tronc un autre pain j'ai travaillé un peu à bonne gine différent et puis là bon après on arrive dans la merserie donc là ce sont des gros légustromes qu'on va dire en travail alors les biches et les biches regardez les biches ce qu'elles me font donc voyez ce que font les biches elles viennent là j'étais plus au bord là et du coup elles sont venues elles ont fait tout leur bois dessus c'est un peu pénible mais bon elles me pèlent les branches métiers sèvres qui servent normalement à faire cloisonner les branches les grosses coupes du coup ça retarde le cloisonnement c'est pas grave de façon le légustrom un arbre qui pousse vite voilà donc ça c'est des fichos mamé c'est à chouine ça c'est un calicarpa que je suis en train de que j'ai complètement réduit avec lequel je vais faire certainement quelques quelques jeunes peint là qui serviront certainement à faire des subiki mais pas mal là ce sont des konika qui vont te servir à faire une grande forêt que j'ai commencé à préparer j'ai taillé pas mal j'ai fait des sélectionner les branches une sur deux j'ai beaucoup fait de sélection là je vais encore refaire de la sélection cette année il va falloir vous voyez je les pousse énormément je vois des développements assez différents c'est un pain sur pescades rien de reprendre il a eu un peu de mal vous voyez donc ces futurs konika on va faire une belle forêt avec ça ils ont des bases vraiment vraiment sympa vous voyez donc voilà là des pains watereiri des pains sylvestres watereiri alors ça je vais plutôt faire des niwaki avec je vais les épousser et je vais faire des arbres voilà ça c'est encore un bout de neige c'est vieux aussi vieux que l'autre qui est là bas je vais les épousser beaucoup plus là au fond ce sont des pains mugomops ce sont des restes de ma pépinière quand j'avais quand j'étais encore quand j'avais encore la pépinière voilà donc les mugomops sur lesquels j'ai commencé à faire des sélections de branches j'ai encore quelques sélections à faire parce que je vois que j'ai encore laissé des branches en roues de vélo un petit peu donc il va falloir que je regarde ça de plus près voilà encore des pains sylvestres quelques petites choses pour faire des pains d'accompagnement là c'est un pain ça doit être un pain accroché voilà des pains sylvestres les oxiopogons pour faire des pains d'accompagnement encore un pain sylvestre des petits pains sylvestres ça c'est vraiment du style du très jeune ça ça c'est une chemise voilà un pain sylvestre future cascade que je travaille voilà pour l'instant j'ai encore fait aucun travail dessus juste taillé c'est tout un ficus carica un figuier alors il va prendre des marées mais bon tous les bourgeons ont gelé la dernière gelée qu'il y a eu là on a eu moins 3 ça a tout gelé un sylvestre assez gros avec une grosse tête que j'ai fait mourir et il est en train de bourgeonner beaucoup en arrière on va le travailler l'année prochaine ça c'est mon travail de cet hiver superbe pas une branche séchée très content il n'y a pas une branche qui est morte donc tout est nickel il est en train de bourgeonner de partout voilà ça s'est passé d'être un poté il y a pas longtemps on travaillait l'année prochaine ça s'est dû être travaillé il y a deux ans donc là il va falloir faire bourgeonner en arrière beaucoup là maintenant c'est de la culture 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 il va falloir faire bourgeonner tout ça tout est très loin il va falloir vraiment faire un gros travail de bourgeonnement un charme un gros 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 charme c'est issu d'un marcottage ça marcottage aérien à 3 mètres du sol très gros marcottage avec plus de 20 centaines de kilomètres on marche très très bien sur le charme on marche très très bien sur le charme petit filier sympa on va aller de cet hiver sur un jume pyrus voilà ce sont des des rhodoxys pour ceux qui connaissent très très jolies petites plantes dans les différentes variétés c'est un pain de crochet rempoté il y a pas longtemps il est un peu affaibli il fallait que je rempote il faut lui redonner il va falloir lui redonner un peu de vigueur parce que là vraiment il est faible faible un pain sylvestre à travailler l'an prochain rempoté il est à l'automne fin d'été on va dire c'est mieux le campotage fin d'été c'est vraiment bien il démarre super bien c'est nickel un pain sylvestre il faudra retravailler l'année prochaine probablement peut-être encore une ou deux ans on va voir il faut le mettre en culture faire bourgeonner en arrière il va falloir il bourgeonne déjà pas mal en arrière donc là on va bien le nourrir là ce sont toutes des bouchures d'asalées elles sont en train de fleurir d'ailleurs différentes variétés un peu en radeaux forêt on verra on va laisser pousser pour l'instant un gros pain sylvestre celui-là balèze pris dans les rochers très vigoureux très 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 vigoureux très belle pièce voilà allez on va passer à la suite on va avancer on a une petite fraise des bois des arbres on arrive vers une satuki prête à fleurir elle a pas aimé le froid l'autre jour elle m'a grillé tout son jeune feuillage tous les jeunes bourgeons bon elle est repartie mais elle était bien grillée quand même bien noircie derrière on le voit beaucoup de feuilles qui en noircit un coup de froid hop allez on descend là c'est une forêt de hêtres sur laquelle j'avais une grosse casse en haut à ce niveau là on voit là lors d'un transport pour une expo malheureusement ça risque d'emmener les arbres dans les expos j'ai cassé la tête de cet arbre ça a un peu défiguré la forêt il y a des petits champignons qui poussent il y a des petits champignons qui poussent on est celui qui on fait ça par plein pot sur une orme des ormes avec quelques ici sur le côté des ormes champêtre donc c'est mélangé là entièrement reprise cet hiver un petit bouture un petit bouture d'ormes de chine petite j'ai pété le pot l'an dernier donc voilà je l'ai remis dans un pot plus grand c'est donc qu'il trouve facile une belle santé on est du strom dans un pot de sabine mon gros konika gros bébé il est parti encore du travail dessus un pommier brioté par les biches elles ont tout mangé toutes les feuilles elles sont venues jusque là ça ne les a pas gêné de marcher sur la vache oh la la elles sont venues oh punaise c'est pas possible elles sont venues jusque là elles ont fait leur bois sur un érable là je vois plus loin ah punaise ah ouais regardez bon bah il va falloir que je vais mettre une barrière je vais empêcher de venir ici donc ça c'est la norcerie des érables tous les érables que je fais sur les boutures qui sont sur tuiles vous pouvez voir la vidéo aussi sur youtube il y a quelques gros là qui sont pas différents c'est des pieds mers ils vont servir à faire des marcotages ça ce sont des boutures lorsqu'il n'est plus la variété je l'avais noté quelque part très très joli petit feuillage un peu comme le disectome mais encore plus petit plus joli donc ça je vais en faire des jolis bonsaïs ça ça va être vraiment très 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 sympa ça se bouture super bien en plus ça c'est des semis là c'est des boutures des érables burger assez grands il y en a deux variétés en fait il y en a un qui a un feuillage un peu rougeade comme ça et l'autre qui a un feuillage totalement vert il y en a un très différent quoi il y a une épine vinette berbéris euh oui berbéris il y a une épine vinette berbéris euh oui berbéris un olymus à l'atus plutôt qu'un bonsaï celui-là je vais faire un très très beau bonsaï avec ça commence à être sympa il y a un petit double tronc je vais travailler assez grand voilà je vais faire un grand bonsaï avec je vais passer soit en pleine terre soit en grand pot pour vraiment qu'il pousse c'est vraiment l'alatus c'est vraiment un bel arbre trop trop joli quoi avec mon feuillage rouge à l'automne c'est extraordinaire petit fruit orange en plus ah ça ça va être un genet qui a été entièrement greffé au feuillage c'est de la merde il y a un feuillage de merde donc on va le greffer avec tous ceux qui sont là vous voyez ça c'est du c'est des petits vinitérus que j'ai eu des boutures d'un arbre travaillé à Royan au congrès à Royan travaillé par Kobayashi donc je vais ramasser les boutures qui tombaient par terre c'est notre Kobayashi qui était monté sur une table vous voyez c'est Juniperus de Mayo c'était Mayo traducteur d'ailleurs ce jour là et donc toutes les branches tombaient par terre et puis moi je me suis joué et j'ai demandé si je pouvais ramasser les branches aussitôt j'ai commencé à ramasser quelques branches tout le monde a suivi derrière et à ramasser les branches à son tour et puis vous voyez depuis je les multiplie alors d'après Mayo c'était un Juniperus type et franchement au vu de son feuillage magnifique je ne suis pas sûr il a un feuillage très 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 compact vraiment on ne dirait pas que c'est un type vraiment pas magnifique vous savez ce petit développement qu'ils ont très très dense très compact il pousse très bien en plus très 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 vite non non très beau ça c'est du Juniperus Kazuka c'est du c'est un Juniperus que je vais utiliser pour faire des némotis il y a encore des aides qu'il y a encore du temps pour faire faut que je ne fasse pousser c'est des jeunes boutures que j'ai fait l'année dernière donc voilà elles ont bien pris et bien le tour d'arrosage est terminé vous voyez et bien une demi heure pour arroser sans rien oublier surtout jamais rien oublier on remonte en haut et on repasse tous les arbres un peu plus vite bien sûr pour qu'on soit sûr d'avoir un bon arrosage copieux on ne sait jamais des fois il arrive qu'on oublie un arbre et ça c'est ça ne pardonne pas pour éviter ce genre de problème on repasse on passe plus vite mais on repasse et puis là l'effort on s'en prote tiens ah celui-là il n'a pas été fait donc du coup ça permet de revenir dessus il y a des arbres c'est comme ce rocher celui-là il passe toujours bien il ne faut jamais l'oublier de repasser deux fois du coup l'eau ne rentre pas forcément très très bien alors voilà chers amis on a fait le petit tour d'arrosage je viens de pincer mon petit érable là il y en a encore on arrive toujours à en trouver donc vous avez vu un peu comment moi je me prends pour arroser mes arbres je vous invite à faire la même chose alors bien sûr pour cela il faut bien sûr avoir des substrats drainants que l'eau ne stagne pas mais bon il est quand même primordial de bien insister sur l'arrosage et que l'arrosage soit abondant un arbre qui souffre c'est un arbre qui ne pousse pas voilà donc c'est très important donc bien les nourrir bien les arroser un substrat drainant et voilà vous avez tous les ingrédients pour réussir donc voilà vous avez fait un petit tour de ma petite collection vous voyez bon ben elle a quand même un peu maigri avec les années mais j'ai quand même gardé les plus beaux et tous ces arbres sont quand même issus de ma propre production très très peu il y a quasiment pas d'arbres achetés dans le commerce c'est quasiment tout de la production vous voyez regardez un peu mon pain comment il redémarre là c'est beau c'est beau c'est beau j'adore cette saison vraiment j'adore cette saison bon ben écoutez sur ce je vous dis à très 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 bientôt et pour une prochaine vidéo et surtout continuez à vous abonner à ma chaîne et à continuer à regarder mes vidéos je vous remercie du fond du coeur pour votre soutien bientôt ben j'essaierai de de vivre de cela de monétiser tout cela on verra les manières dont je le fais pour l'instant tout ça est à titre gratuit c'est gracieux je vous donne tous ces conseils de façon gracieuse et ça me fait énormément plaisir mais bon on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche bien que c'est pour moi mes amours ils sont là devant vous mais voilà il faut vraiment à un moment ou un autre savoir faire des choix je n'ai pas envie de mordre de mes arbres donc ce sera avec d'autres moyens la formation et la production de vidéos sur le thème du bonsaï je vous remercie et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous remercie